Mes chers amis, bonjour à tous. Le hasard du calendrier fait que nous fêtons aujourd'hui les 9 ans d'un autre regard. C'est un concept très original qu'organise le cabinet Cohen-Amir Aslani. C'est un lieu inspirant, donc forcément le public est très à l'écoute, les questions sont pertinentes, les intervenants sont éclectiques, toutes les sensibilités sont représentées. Depuis son premier livre en 2009, Ardavan n'a eu de cesse que de développer une réflexion majeure en matière de politique internationale. Je vous parlais de l'Arabie Saoudite, un pays particulièrement méconnu, particulièrement mystérieux. Je me fais un grand plaisir d'assister à ce petit déjeuner, donc j'ai pris un grand plaisir d'écouter non simplement de M. Cohen et aussi bien de M. Ardavan Amir Aslani. Depuis quelques temps, l'heure de vérité a sonné. Et je dirais que les masques sont sur le point de tomber. Comme ça fait longtemps que je connais Ardavan, il y a longtemps que j'ai acheté ces thèses, donc je ne suis pas trop surpris. J'étais plutôt surpris qu'il ose rentrer aussi crûment dans le sujet. 3 millions de personnes, qui sont une population d'un milliard 300 millions de musulmans dans le monde, exercent un pouvoir excessif par rapport à la réalité démographique. Les experts considèrent que des 55 000 djihadistes de Daesh, au moins la moitié sont des Saoudiens eux-mêmes. Il a ouvert un nouveau débat, je n'avais pas vu le sujet sous cet angle. Il offre évidemment un éclairage puissant, peut-être un peu décapant. Très belle intervention, et pour en apprendre davantage, parce qu'on reste un peu sur notre faim sur si peu de temps, il me reste à lire son livre, et je suis sûr, il est passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada